Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des barons, les 8 barons de l'extension Renegade. Vous le savez, Uldren va s'échapper de la prison des vétérans, emmenant avec lui 8 barons. Ces 8 barons ont été enfermés par Kayde dans la prison des vétérans. Alors jusqu'ici, on n'avait pas beaucoup d'informations concernant ces 8 barons. On savait juste que chacun de ces barons allait avoir un loot exclusif. Par contre, on ne savait pas à travers quelle activité on allait les croiser. Alors ça, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais il faut savoir qu'hier, Bungie a partagé des mini-trailers sur Twitter, uniquement sur Twitter. Et je tenais à vous les partager dans cette vidéo. Et avec, il y avait tout simplement une petite phrase qui expliquait un petit peu plus sur chacun de ces barons. Donc allez, c'est parti, je vous présente le tout premier. C'est le fanatique, alors lui c'est le bras droit du prince Uldren. Et c'est le chef des scornes. Alors les scornes, ça c'est en anglais. Ça va être la nouvelle faction ennemie dans Renegade. Il faut savoir qu'il prêche que les autres maisons déchues doivent s'éteindre pour rallier leur cause afin qu'ils deviennent plus forts. Donc voilà, ça c'était pour le fanatique. La suivante, c'est la machiniste. Donc une baronne, elle est experte en munitions et elle est également une voleuse insatiable. Il faut savoir qu'il y a une prime impressionnante sur sa tête car elle fut à l'origine de la disparition d'un vaisseau de l'astre mort et de tous les gardiens qui accompagnaient ce vaisseau. Pour la petite histoire, le vaisseau s'appelait le Necoclase. Donc voilà, pour ceux qui ont lu le lore, je pense que vous en connaissez une bonne partie. Le troisième baron, c'est un homme en anglais, le Trickster. Donc il est également connu sous les pseudonymes du boucher de Bamberga et du boucher du Terminus de la Légion de Grey. Il manipule les autres afin de leur faire faire le sale boulot et laisse des surprises mortelles à ses victimes. Le quatrième baron, qui est nommé le Pendu, déchiquete les serviteurs et les cuisine à l'éther pour nourrir ses collègues barons. Son obsession pour les machines construites à l'image du voyageur a conduit à l'extinction de la Maison des Loups. Vous vous souvenez certainement de la Maison des Loups de Destinien. Eh bien lui, il a participé donc à l'extinction de la Maison des Loups et c'est pourquoi il était enfermé dans la prison des vétérans. Le cinquième baron, qui s'appelle Canix, il est également connu sous le nom de Mad Bomber, donc en anglais. Il a été enfermé dans la prison des vétérans pour sa tentative d'assassinat envers la royauté des éveillés. Donc vous voyez franchement, pour chacun de ces barons, ils ont quand même un lourd passé. Le sixième baron, qui s'appelle Riffleman, et d'ailleurs il possède un œil cybernétique. Il a été celui qui assassina trois paladins durant la bataille de Pallas. Et il ambitionne également de traquer un par un chaque spectre de gardien. Donc là, il en a vraiment lui après les gardiens. Il souhaite vraiment les chasser. Le septième baron, c'est un avorton rebut du nom d'Irax. Il est tombé dans le gouffre des enfers sur la lune et le temps qu'il a passé là-bas l'a transformé. Irax, on est revenu avec le pouvoir de manipuler les esprits, ainsi qu'une nouvelle obsession, devenir le maître du monde. Le huitième et dernier baron, lui, a tué 486 éveillés. Il a également décimé 83 campements déchus et tout ça pendant une course de pique de la rivière morte. Il s'appelle le cavalier. Il est toujours en compagnie de sa bande. Le cavalier et sa bande toxique, eux, débarquent à bord de piques redoutables dans une tempête de poussière, afin de semer un chaos duquel peu de leurs ennemis survivent. Donc, comme je vous l'ai dit, ces huit barons s'échappent avec Uldren de la prison des vétérans. Ils avaient été enfermés dans la prison des vétérans par Cade. On va devoir les traquer. Alors, je ne sais pas à travers quelles activités, peut-être différentes activités. En tout cas, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, chacun de ces barons nous permettra d'obtenir un loot exclusif. N'hésitez pas à me dire quel baron vous trouvez vraiment badass. Franchement, le dernier sur son pique, il a fait quand même pas mal de victimes. Et voilà, franchement, lui, pour son passé, c'est vraiment pour moi le plus badass. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines infos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !